Musique Voilà, bienvenue dans mon laboratoire. Donc, deuxième chose très importante de l'univers de confrontation et de Rackham, c'est le postulat de sortir hybride et son extension Némésis. Donc, en fait, c'est tout simplement un jeu de plateau. Un jeu de plateau, je vais enlever les règles pour l'instant, qui va se jouer sur des tuiles, des tuiles comme celle-ci. Alors, ça doit vous rappeler un certain jeu Star Wars, Asso sur l'Empire, des tuiles qui sont réversibles. Voilà, donc vous pouvez mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Et puis, qui sont avec des cases, qui, comme par hasard, sont les cases qui font pile poil la bonne taille de la figurine. Voilà, que l'on posait comme ceci. Et vous aviez également, alors je n'ai pris qu'un seul modèle, mais des éléments 3D comme ça en carton, qui étaient à déboxer. Et puis, vous pouviez ensuite poser des portes comme ceci. Voilà, je pose une porte ici, et puis je pose une porte là. Et puis là, il faut partir du principe qu'il y a un mur. Voilà, c'était un jeu, en fait, où l'idée, c'était de confronter initialement les griffons aux DIRTS. Parce qu'en fait, il y avait bien entendu tout un background derrière ça, où les griffons partaient à la recherche des laboratoires de mutation. puisque si vous connaissez un petit peu l'univers, les DIRTS utilisaient la mutation. Et donc, ils transformaient des bestioles et ils arrivaient à en faire des horreurs comme celle-ci. Celle-ci, dont vous avez pu voir la macro sur ma page. Voilà, qu'on pose ici. Alors, le jeu avait plusieurs intérêts. Alors déjà, il a nécessité l'édition de cartes spécifiques. C'est-à-dire que pour y jouer, on n'utilise pas les cartes de confrontation. Alors, normalement, c'est rare, parce que dans l'univers voulu par Jambet, il fallait pouvoir jouer avec la figurine, à la fois à confrontation et à la fois à Ragnarok, sans forcément s'équiper davantage de cartes. Là, avec Hybride, effectivement, ils ont changé la chose, puisque le jeu est basé sur des seuils. Des seuils à ne pas dépasser pour être réussis. Et en fait, si vous vouliez faire une action, pour chaque action, vous aviez un seuil. Donc, votre personnage, il avait une VN, c'est-à-dire une valeur native, qui lui permettait de faire des actions. et puis ensuite, en fonction de son profil, il avait le droit de tenter plus ou moins des actions plus ou moins difficiles. Par exemple, Nefael, qui est ici, que je vais essayer de récupérer puisqu'elle est sur la table. Elle est un peu loin de moi. Où est-elle, la cocotte ? Non, elle était plus proche que ça. Bon, je vais la retrouver. Elle est ici, elle est juste devant moi. Voilà, Nefael, qui est ici, dont j'ai pris le postulat de absolument pas la peindre comme sur la carte. Moi, je l'ai faite avec un espèce de rouge cerise. Bon, elle, elle avait une VN de 3. Et puis ensuite, au niveau de la défense, elle pouvait choisir des actions de niveau 2, au niveau de l'attaque, des actions de niveau 4. Et voilà, au niveau du tir, niveau 4 aussi. Et au niveau du déplacement, niveau 4. Donc, elle était capable de faire des déplacements qui étaient beaucoup plus complexes qu'un Wolfen, par exemple. Elle aurait pu se déplacer, tenter des seuils beaucoup plus compliqués. Alors, sachant que le seuil, elle le tente avec sa valeur VN. Il y avait également, pour soutenir, en fait, ces actions, des cartes. Des cartes que l'on piochait tout au long de la partie. Alors, vous voyez, la carte, elle a deux informations. Elle a un chiffre ici, qui est en fait une amélioration de votre VN. C'est-à-dire que vous augmentez votre capacité à faire quelque chose. Donc, comme c'est un seuil à ne pas dépasser, forcément, vous augmentez votre capacité à faire cette chose. Ou alors, vous pouvez la jouer doublement. Soit vous prenez le chiffre, soit vous prenez le texte qui est en dessous. Alors, je prends cet exemple. Jouez cette carte au moment où votre adversaire joue une carte action. Celle-ci est annulée et doit être défaussée sans produire aucun effet. Voilà, donc ça, c'était des cartes qu'on se distribuait et que l'on piochait au fur et à mesure de l'avancée du jeu et qui permettaient, en fait, d'améliorer soit les capacités du personnage, soit d'apporter, en fait, des conditions pour contrer la personne qui était en face de nous. Il y avait également dans le jeu des auras qui étaient dédiées au côté lumineux. Donc, ça, c'est tout simplement également des améliorations. Jouer cette carte lors de l'activation de n'importe quelle figurine, le combattant ciblé acquiert la capacité de tir tout en étant en contact socle à socle. Je vous donne un exemple. Et puis, côté méchant, côté lumineux, côté sombre, pardon, il y avait ce qu'on appelle les mutations. Et pareil, c'était des cartes qui vous étaient distribuées, mais là, en l'occurrence, qui étaient propres à chaque camp et qui me permettaient soit d'améliorer, soit d'influencer, en fait, sur la partie. Donc, voilà, une fois de plus, les jeux qui sont actuellement en présence n'ont malheureusement rien inventé. Alors, je le redis dans les commentaires, vous allez me dire que Hybride a été pompé sur tel ou tel jeu. Vous aurez sans aucun doute raison et j'attends vos commentaires à ce sujet. Mais, voilà, c'est un souci de plus qui était proposé dans cette gamme, histoire de démultiplier les plaisirs, de démultiplier vos dimanches après-midi. Vous aviez soit la possibilité de jouer en escarmouche, soit la possibilité de jouer sur un jeu de plateau, ce qui donnait quand même un aspect beaucoup plus palpable aux parties. Et c'est vrai que, finalement, c'est le leitmotiv qu'il y a derrière Rackham et derrière les éditions Rackham. Ça aura toujours été le souci de l'objet, le souci de matérialiser l'univers. Et en ça, je trouve que c'est vraiment leur grande force. Vous avez des cartes. Moi, j'ai entendu des personnes qui jouent à Asso sur l'Empire et qui me disent qu'ils réutilisent, en fait, les tuiles qu'ils avaient dans Hybride et dans Nemesis. C'est dire la qualité et surtout, vraiment, c'est magnifique. Je trouve que c'est intemporel, en plus, accessoirement. Mais c'est vraiment, vraiment, c'est très, très, très belle tuile. Alors, en plus, l'avantage, c'est que si vous aviez la possibilité, excusez-moi, d'acquérir Nemesis, on passait de la grande tuile rectangulaire à des compléments de tuiles comme celle-ci qui étaient plus des tuiles de couloir, de déplacement. Et quand vous avez les deux versions, forcément, vous vous retrouvez avec des plateaux qui sont de plus en plus complexes. Le tout était donc parfaitement soutenu, puisque dans les règles, à la fin des règles, on pouvait retrouver des scénarios. Voilà un des premiers scénarios. Donc, toujours pareil, Asso sur l'Empire n'a rien inventé. Vous avez le scénario, l'objectif, le nombre de troupes que vous pouvez aligner et puis la façon dont vous devez disposer le plateau. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis, vous voyez, ça avance de plus en plus. Et puis, sur la fin, ça devient de plus en plus complexe. Alors, en plus, on le verra à la fin de la vidéo. L'entreprise avait une revue à elle, un peu comme Dofus à une époque qui s'appelle Cryavoc. J'en ai parlé dans la présentation. Eh bien, dans cette revue, vous pouviez retrouver, alors notamment les cartes qui, au début, il fallait rattraper en fait l'existant. Donc, on a eu beaucoup de cartes pour Hybride et Némésis afin de nous permettre d'ajouter nos personnages qu'on avait déjà dans le jeu. Alors, tout n'est pas sorti. Il y a très peu de cartes qui sont sorties. Il y en a à peu près une vingtaine par côté. Et puis, vous aviez également des scénarios, des propositions de scénarios dans cette revue Cryavoc. Allez, autre partie de l'univers de Rackham. Je ne vous épargne pas. Je vous avais dit que ça allait être une vidéo assez dense. Donc, autre partie de l'univers de Rackham, c'est Kat Valon. Donc, ça, c'est une des dernières sorties proposées par Rackham avant leur rachat. Et finalement, il faut l'avouer, leur mort. Voilà. Kat Valon, La Cité Franche. C'est quoi l'idée ? Très simplement, un jeu de rôle pour les rôlistes. Donc, un gros livre, évidemment. Combien il y a de pages là-dedans ? Beaucoup. Ah, forcément. Voilà, 350 pages. 350 pages de livres de règles. 350 pages dans votre bibliothèque. Parce que je le redis. Évidemment, ce livre-là, il a souffert, le pauvre malheureux, du même traitement d'excellence que les autres ouvrages de Ragnarok. C'est-à-dire que c'est un livre qui est de toute beauté. Avec, avec, voilà. Allez, j'ouvre comme ça au hasard. Là, on est dans la partie des caractéristiques des règles. Mais avant de parler des règles, il faut parler du background. Le background, c'est 50% du livre est dédié au background avec des petites claques graphiques comme celle-ci. Voilà. Mange tes dents. Donc là, il s'agit en fait d'un jeu de rôle qui se situe dans la cité franche de Catvalon et qui a l'avantage en fait de se jouer également sur des tuiles et donc avec un support de figurines qui était, certes, il y a eu une gamme spécifique Catvalon qui nous a été proposée. Mais vous pouviez prendre un petit peu comme avec Dog of War, n'importe quel personnage. Alors, au hasard, on va prendre un de mes préférés, mon petit Tog, mon petit Torque là. Je l'adore celui-ci. Il me fait vraiment kiffer. Vous pouviez l'intégrer en fait dans le jeu et puis lui faire une fiche de personnages et puis lui faire vivre tout un ensemble d'aventures. Alors, les tuiles, on en retrouve encore un petit peu sur Internet. Voilà les gammes de tuiles. Ça commençait vraiment à aussi nous dire on veut faire de l'argent. Soyons honnêtes. Mais, je le redis, le souci en fait des gens de chez Rakam, c'était, je pense, de matérialiser les choses. Ce n'est pas que les gens n'ont pas d'imagination. C'est qu'eux, il y avait tellement la leur qu'ils voulaient la partager en fait. Donc, vous aviez les tuiles comme ça. Vous aviez des gammes de personnages comme celle-ci. Rien que de refeuilleter comme ça avec vous, j'en ai des frissons. Et puis, vous aviez les fiches de personnages qui évoluaient avec des capacités. Alors, c'est totalement jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il y a des capacités qui sont natives, qui sont liées à la race de votre personnage. Ensuite, vous avez des capacités qui sont acquises. Et puis ensuite, vous avez des choses qui vont vous baisser vos compétences ou augmenter vos compétences. On retrouve des informations qu'on a déjà vues dans Confrontation, notamment l'incantation, la divination. Également, les gemmes. Donc voilà, un livre de jeux de rôle. De jeux de rôle assez soutenus. Soutenus par du visuel avec la possibilité de jouer sur des planches comme on le faisait avec Hybride. Là aussi, malheureusement, je dois vous l'avouer, le jeu est arrivé très tardivement dans cet univers. Il est arrivé au moment où pas mal de personnes quittaient le bateau. Et je n'ai pas pu y jouer avec autant d'implication que je l'aurais aimé. Et de préparer cette vidéo pour vous fait que j'ai décidé de me reploncher dans le jeu et de réétudier les règles. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Toujours le même souci. Alors pour Cat Vallone, au niveau de la reprise, là par contre, il y aurait un début de bonne nouvelle puisque les personnes des éditions sans détour ont dit nous, notre cœur de métier, c'est le jeu de rôle. Donc Cat Vallone, on l'orgne dessus et on veut le reprendre. Donc pour l'instant, c'est confrontation classique et confrontation résurrection. mais si tout se passe bien, il devrait tenter soit une réédition parce que je ne sais pas s'il y a besoin de retravailler le jeu. Soit une réédition, soit un léger travail des règles pour reproposer Cat Vallone. Je ne sais pas si cet ouvrage se retrouve facilement. Moi, j'ai la chance de l'avoir et j'en suis très, très, très heureux. Sous-titrage ST' 501